C'est un homme de vision et c'est ça que j'admire en ceci. Devant cette statue qui restera à jouer les tours après l'exposition, Steleste salue l'action politique du maire et Philippe Le Breton rend hommage à cet artiste qui réhabilite le peace and love des années 70. Steleste, l'inventeur du concept de transnature art ou l'idée que l'art peut transformer les consciences. Je fais l'art pour passer un message. Le mien c'est pour la paix au monde et ça c'est pour la nature, pour la protection de la nature. Et comment on protège la nature ? C'est à les enfants dans l'avenir et d'aujourd'hui de les sensibiliser qu'on va être obligé de vivre et trouver des nouvelles formes d'énergie. Transnature art, un concept qui a émergé chez l'artiste du temps où il s'était installé en Touraine à Caen de Saint-Martin. La Loire aurait-elle influencé Steleste ? Il se dit en tout cas amoureux du fleuve royal. C'est à la caserne que les œuvres révèlent le message écologique et humaniste. Des peintures et des sculptures dans lesquelles Steleste raconte une histoire, témoigne de l'activité humaine, illustrée ici par cet éléphant cantonné à sa réserve naturelle. J'ai mis l'éléphant au scénario des valises, ça veut dire que l'éléphant a posé les valises dans les réserves, il ne peut plus migrer avec ses excrets, il ne peut plus semer les forêts, le cycle est cassé. Et comme toute autre chose, c'est un animal qui est en danger aussi pour ses défenses. L'actualité est toujours très présente chez l'artiste, comme cette œuvre représentant la catastrophe de Fukushima, où cette télé des années 60 retrouvée à Caen de Saint-Martin, le jour même où l'on annonçait le clonage de la brebidolie. Face au bouleversement de l'équilibre écologique, une solution, un baby-boom écologique, grâce à cette machine capable de faire des bébés verts, une allégorie de la transformation nécessaire des mentalités pour sauver la planète.